La campagne de production cotonnière 2019-2020 n'a pas tenu toutes ses promesses. Sur un objectif de 150 000 tonnes, il n'a été collecté que 116 000 tonnes. Une défaite par rapport à la précédente campagne soldée par un rendement de 137 000 tonnes. Ceci est lié à plusieurs facteurs, tels que la mauvaise répartition de la pluviométrie dans le temps et dans l'espace, l'effet des ravageurs-piqueurs, suceurs et le non-respect des itinéraires techniques de production. S'appuyant sur l'expérience de l'année dernière, le ministre de l'Agriculture, de la Production animale et halutique, lors du lancement de la campagne de production cotonnière 2020-2021, a invité les acteurs de la filière coton au pragmatisme et à l'objectivité. Cette cérémonie de lancement s'est déroulée le mercredi 19 mai à Cara sous le thème tous mobilisés pour la rédynamisation et la modernisation de la filière cotonnière pour sa contribution à l'atteinte des objectifs du PND. Première culture de rente des exploitations agricoles, la filière coton occupe une place très importante dans le plan national de développement. L'objectif est d'aboutir à une transformation totale du coton produit au Togo. Voilà qui appelle les différents acteurs à retrousser les manches pour redynamiser le secteur.